Bonjour à tous, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre rencontre d'École du sabbat annexe, où nous nous retrouvons pour pouvoir faire l'étude de la parole de la leçon de la semaine. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que c'est avec plaisir que vous vous retrouvez, nous nous retrouvons en ce soir pour pouvoir vraiment adorer le Seigneur et chercher à mieux le connaître. Pour commencer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 316 de notre émélouange, « Mon cœur joyeux ». Donc, je laisse la place à Carole. Bonsoir à tous, je vous souhaite un bon sabbat, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, comme Charles l'a dit, nous allons chanter ensemble au numéro 319 et j'espère que vous allez chanter de chez vous. « Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le temps, j'ai ma ressource, et dans la force de ton bras. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre à face et le chemin. Et chaque soir, au moment, mon Père, tu prépares mon lendemain. Merci, à tout à l'heure. Merci, Carole. Et je vais vous inviter à incliner la tête. Je ferai une prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as permis de passer ce tour à la Bénie. Tu nous as protégés de tout danger. Et tu nous permets d'entrer dans ce jour de repos, jour que tu as mis un pas pour chacun d'entre nous. Alors que nous allons passer un moment pour pouvoir connaître au plus profondément ta parole. Permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun de nous au cours de ce programme. Et que ce programme puisse être vraiment apporté soulagement, bonheur, joie, réconfort à tous. Et que ton nom vraiment soit proclamé. Merci vous tous faites pour nous. Nous avons pris un temps félicitif de ta gloire. Amen. Merci à tous. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre programme de ce soir qui intitule l'instruction du manuel d'église. Comme nous l'avons vu la semaine dernière et que j'ai présenté, nous avons compris que le manuel d'église, il est important d'avoir des instructions manuel d'église pour pouvoir diriger l'église et pouvoir aller de l'avant. Alors, le manuel d'église n'est pas la Bible, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais nous accompagne pour pouvoir fonctionner ensemble dans la communauté. Et ce soir, nous verrons le chapitre, le deuxième chapitre, l'église du Dieu vivant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, m'interrompt, il n'y a pas de soucis pour ça, afin que nous puissions pleinement profiter. Alors, l'écriture fait appel à des expressions variées pour décrire l'église. Elle parle, par exemple, de l'église de Dieu, acte 20, le verset 28. Elle parle aussi du corps du Christ, Ephésiens 4, verset 12, et de l'église du Dieu vivant, un Timothée 3, verset 16. Appartenir à l'église de Dieu est un privilège unique, épanouissant pour l'âme. Dieu a pour objectif de rassembler un peuple issu des quatre coins de la terre pour l'unir en un seul corps, le corps du Christ, l'église dont il est la tête. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, en Jésus-Christ, font partie de ce corps. Et grâce à cette relation d'appartenance, ils peuvent communier dans la joie les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve régulièrement, soit les réunions du sabbat, le culte, l'école du sabbat, les réunions du mercredi, les réunions du dimanche, et maintenant, avec la technologie, nous réunions par Zoom. C'est un moment où nous communions ensemble dans la joie les uns aux autres, mais aussi avec le Seigneur. Nous sommes en constante relation avec lui. Et tous ces moments-là sont des moments privilégiés que nous avons à passer ensemble dans la communauté. La Bible utilise le mot église dans au moins deux sens. Un sens général faisant référence à l'église universelle, Matthieu 16, verset 18, en Corinthiens 12, verset 28. Donc, je vous invite à prendre des notes et après, vous pouvez revoir aussi l'émission. Et un sens particulier quand il s'agit de l'église d'une ville ou d'une province comme celle de Rome, Romain 1, verset 6 et 7. Celle de Corinth, un Corinthien 1, verset 2. Ou celle de Thessalonique, un Thessalonicien 1, verset 1. Tout comme celle de Galatie, un Corinthien 16, verset 1. D'Asie mineure, un Corinthien 16, verset 16. De Syrie, de Syricie, acte 15, verset 41. Et pour être plus actuel, on pourrait parler de l'église d'Orem et l'église de chacun de ceux qui nous suivent. Ça, c'est une église qui se trouve dans une ville. Donc, il y a deux sens. Le mot église, un sens général, faisant référence à l'église de Viercelle, et un sens particulier, désignant un bâtiment, quelque part, une église se trouvant exactement dans une ville. En tant que chef et seigneur de l'église, le Christ éprouve un amour profond pour les membres de son corps. Il est important de savoir que Christ aime chaque membre de l'église, chaque membre de son corps. Dans cette église, il doit être loué, Ephésiens 3, verset 21, par elle. Il révélera la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, Ephésiens 3, verset 10. Jour après jour, il a nourri, et ressent l'ordre dans le désir de faire d'elle une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ephésiens 5, verset 27. Il est important dans cette église qu'il n'y ait, et sur le principe de Dieu, aucun mur de séparation. Le Christ a enseigné le précepte, et par l'exemple, qu'en Dieu, qu'il n'y a aucun mur de séparation entre Israël et les autres nations. Jean 4, verset 4 à 42, Jean 10, verset 16, Luc 9, verset 51 à 56, et Matthieu 15, verset 21 à 28. C'est aussi ce que l'apôtre Paul écrit. Les non-juifs ont un même héritage, sont au même coran, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Ephésiens 3, verset 6. De même, il ne doit donc y avoir parmi les disciples du Christ, ceux qui entrent dans cette communauté, aucune préférence de rang social. Aucune préférence de nationalité, aucune préférence de race, aucune préférence de couleur, car tous, nous sommes issus d'eux seuls et même sans. Les élus de Dieu constituent une fraternité universelle, une nouvelle humanité, tous, un, en Jésus-Christ. Galactes 3, verset 28, Jean 3, verset 16. Voilà, dans l'Église, il n'y a aucune préférence. Nous sommes tous sous le même pied d'égalité. Et ça, c'est un principe mis en place par le Manuiel Église dans l'Église Adventiste du 7e jour. Madame Wang dit dans Testimonies for the Church, volume 7, page 225, le Christ vint ici-bas avec un message de miséricorde et de pardon. Il posa les fondements d'une religion qui permet aux Juifs et aux Gentilles, aux Noirs et aux Blancs, aux Esclaves et aux Hommes libres d'être unis en une même fraternité, se reconnaissant égaux devant Dieu. Le Sauveur éprouve un amour infini pour chaque être humain. Et en ce soir, je vais me faire comprendre à chacun que chacun représente quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Il éprouve un amour pour chacun d'entre nous individuellement. Et ce message, nous devons le comprendre. Et ce message est la base même de l'Église Adventiste du 7e jour. « Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité. » Et ceci, elle le dit, Mme Mouet, dans les paraboles de Jésus à la page 339. « Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de rangs sociales, car il est le créateur de l'humanité entière. » Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille. Et tous sont aussi unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre. Toutes les murailles de séparation. Il a ouvert les différents compartiments du Temple afin que chacun, et ça c'est très important, chacun accède librement auprès de Dieu en Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous sont unis par son sang précieux. Il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes dans l'Église Adventiste, il n'y a pas de discrimination. Et lorsque vraiment nous sommes en relation avec Christ, chacun, nous devons comprendre cela et éviter, premièrement, à être ceux qui provoquent cette discrimination. Ensuite, s'il y a un membre qui pourra les amener à l'unité, aucune discrimination ne doit être mise au sein de l'Église. Et ceci doit être un combat continuel de chaque membre. Car nous savons que l'ennemi de nos âmes travaille pour pouvoir détruire l'Église. Il fera tout. Et c'est l'un des moyens qu'il utilise cette discrimination pour faire croire que l'un est plus fort, l'autre est... Non ! Que celui qui a fait le plus d'études, que celui qui n'a fait aucune étude, nous sommes tous au même pied d'égalité. Donc, il est important que nous puissions, si nous voulons que notre Église reste unie sous ce point-là, que nous puissions être unis à Christ et être les pourvoyeurs de cette paix, en quelque sorte, pour éviter tous, toute distinction de nationalité. Dans ce chapitre, l'Église du Dieu vivant, il y a un sous-paragraphe qui parle de l'objet suprême de l'attention du Christ. L'Église apporte... Dieu a... Christ apporte un regard spécial sur l'Église. Ceux que le Christ appelle à son service ou diriger l'Église doivent prendre soin de l'Église. Et ça, c'est l'une des responsabilités des responsables, les anciens, que nous verrons plus tard dans d'autres chapitres, aussi les responsables de départements et j'ajouterai aussi les membres d'Église car chacun a une responsabilité. Nous devons prendre soin de l'Église, faire pètre l'Église de Dieu et faire montre d'inquiétude au sujet de toutes les Églises. S'il y a un souci dans l'Église, cela doit nous vraiment nous interpeller pour pouvoir, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, résoudre ce problème. Voilà comment Dieu souhaite que son Église fonctionne. Le temps est venu pour l'Église de revêtir son vêtement magnifique, le Christ notre justice. Il y a des distinctions à rétablir avec force et clarté aux yeux du monde, en abordant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La sainteté doit ressembler dans toute sa beauté originelle, en contraste avec les difformités et les ténèbres des rebelles qui se sont révoltés contre la loi divine. C'est ainsi que nous confessons le nom de Dieu et que nous donnons hommage à sa loi. fondement de son gouvernement dans les lieux célestes et dans les possessions terrestres. Son autorité doit être revendiquée avec énergie devant le monde. Aucune loi qui est en conflit avec celle de Jéhovah ne doit être reconnue. Le décès de Dieu est compromis chaque fois qu'en opposition avec les prescriptions du Seigneur, nous permettons au monde d'influencer nos décisions et notre conduite. Quel que séduisant que paraisse le prétexte, si l'Église vacille sur ce point, cela est inscrit contraire dans les registres du ciel comme un abandon des dépôts les plus sacrés, comme une trahison envers le royaume du Christ. L'Église est destinée à maintenir avec détermination et fermeté ses principes devant l'univers céleste et les royaumes du monde. Une fidélité inébranlable à l'honneur et à la sainteté de la loi de Dieu forcera l'attention et l'admiration du monde lui-même et plusieurs seront amenés à glorifier notre Père qui est au ciel en voyant de bonnes œuvres. Tout ça, c'est pour résumer que l'Église doit être fidèle à ses fondements, à sa parole. Nous ne devons pas faire de compromis juste pour faire, pour disons, amener du monde. Les gens doivent accepter, nous devons accepter les principes que Dieu a mis en place pour l'Église et il est important de comprendre cela et en ce temps de la fin du monde où nous vivons aujourd'hui, il est important de savoir que l'ennemi fera tout pour influencer l'Église de manière négative. Nous, en tant que fidèles en fond de Dieu, nous devons tout faire pour porter l'étendard et ce drapeau, cette mission que Christ a son Église et son Église est fidèle à la parole de Dieu. Le Seigneur a enrichi son Église de talents et chacun, chaque membre de l'Église a des talents et qui doit le mettre au service de la communauté et la comblée de bénédiction. Oui, l'Éternel bénit son Église afin qu'elle puisse être parfaite en lui et offrir au monde l'image de sa plénitude, l'image de notre monde, celui qui est éternel, l'image de loi supérieure aux lois humaines. Son Église doit être un temple conçu d'après le modèle divin. L'ange architecte est descendu du ciel avec son roseau d'or pour que toute pierre soit taillée et écarie selon les mesures divines, polie de manière à briller comme un emblème du ciel, irradiant en toute direction les rayons clairs et resplendissants du soleil de justice. Le Seigneur agit sous les cœurs humains en déployant sa miséricorde et sa grâce abondante. Il opère des transformations si étonnantes que Satan, en dépit de son triomphalisme et des épaules conjuguées de toute une armée de puissances malfaisantes liguées contre Dieu et contre les lois de son gouvernement, se trouve en présence d'une forteresse qui résiste victorieusement à ses sophistes et à ses séductions. De telles transformations sont pour lui un mystère impénétrable. Certains ne pourront pas comprendre cela. Les anges de Dieu, les séraphés, les chérubins, les êtres puissants chargés de coopérer avec les instruments humains, voient avec autant d'étonnement que de joie des êtres déchus que nous étions avant d'avoir accepté Christ, autrefois, enfants de colère que nous étions tous devenus conformes à l'image divine. Et ça, c'est un miracle, c'est quelque chose de formidable sous l'influence du Christ, fils et filles de Dieu destinés à jouer un rôle dans les activités et les joies du ciel. Voilà ce que la mission de chaque membre au sein de l'église. Voilà les recommandations du manuel de l'église pour chaque membre ou chaque membre. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Chaque membre a un rôle qui doit être actif. Ce n'est pas possible dans l'église si on a bien compris le message d'être inactif. Chacun a sa place. L'église, Dieu, Christ offre à chacun une place et chacun a une mission à accomplir dans le domaine. Je n'ai pas à jalouser l'autre. Je n'ai pas à envier les autres. Dieu m'a compris une mission. Accomplissons cette mission fidèlement dans l'église afin que l'église de Dieu soit vraiment une église forte. Le Christ accordé de grands avantages à son église, il en recevra d'importants dividendes de gloire par les rachetés qu'il s'est acquis, doté de la justice du Christ. L'église est sa dépositaire dans laquelle la richesse de sa miséricorde, de son amour et de sa grâce doit apparaître en une proclamation pleine et finale. C'est dans la pureté immaculée et la perfection de son peuple que le Christ trouve la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour. Le Christ, grand foyer doux, émane toute gloire, voit en lui un complément de sa gloire. Bénis soit ceux qui sont invités au repas de mariage de l'agneau. Oui, le Seigneur nous invite à ce repas de mariage de l'agneau. Voulons-nous accepter cette invitation? Voulons-nous être de fidèles adorateurs, de fidèles serviteurs de Christ dans la communauté? L'église souscrit pleinement au principe d'unité spirituelle de l'église du Christ énoncée précédemment par la paix et la puissance qu'apporte la justice du Christ. L'église s'engage à triompher de toutes les barrières que le péché a érigées entre les mains, entre les êtres humains. Voilà le but de l'église dans la justification du Christ, que Christ donne. L'église s'engage à triompher de toutes les barrières que le péché a érigées entre les êtres humains. Chacun doit pouvoir aller au pied du Christ, s'humilier, demander pardon afin d'être justifié par le sang du Christ. Voilà en quelques mots ce chapitre pour faire comprendre que l'église du Dieu vivant, Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant qui agit par le sang du Christ. Nous sommes pleinement bénis en Jésus et nous avons cette assurance que tant que nous restons accrochés à Christ, malgré les difficultés qu'il pourrait y avoir dans l'église, l'église restera toujours debout, fidèle à cette donnance. Voulons-nous vraiment faire partie de cette église et être des éléments actifs pour proclamer le nom de Jésus? Voilà notre mission et que nous puissions vraiment être concentrés sur ces choses-là et pouvoir faire connaître l'église adoptée du septième jour de le monde entier, une église qui est fidèle à la parole de Dieu. Donc, nous verrons la semaine prochaine l'organisation et l'autorité. Nous découvrirons des choses importantes, comment fonctionne, comment le mouvement Église Avantiste fonctionne, comment elle est structurée afin de pouvoir être au plus proche de la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir comprendre ces choses, de continuer à étudier ce livre, le manuel d'église. C'est très important de pouvoir comprendre comment fonctionne notre dénomination et pouvoir avoir une image autour de nous une image de personnes qui servent leur Christ et qu'une église qui est debout sous ces principes. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions sur le sujet de ce soir ? Je pense pour le début de l'inscription, il n'y a pas de sujet, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions, préparez-les pour nos prochaines rencontres où nous allons parler du manuel d'église. Alors maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire et c'est Carole qui nous fera le récit de ce soir. Alors bonsoir à tous à nouveau, j'espère qu'on m'entend bien. Le bulletin de ce soir a pour titre Un voyage sous surveillance. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de Jodie Hopiz qui a 39 ans. Je vous rappelle, comme on l'a dit la semaine dernière, que nous sommes dans la division nord-américaine. Elle nous raconte qu'avec son mari, ils étaient ils avaient fait trois heures de route entre l'école indienne qui se trouvait à Oldbrook et l'Arizona et de la capitale pardon, de l'Arizona qui s'appelle Phoenix. Donc ils étaient en route et elle nous explique en fait qu'elle travaille à Oldbrook en tant qu'officier d'état civil et assistante administrative tandis que son mari qui s'appelle Derek est l'assistant chargé de l'entretien. et cet après-midi-là donc c'était un après-midi de sabbat ils étaient dans leur jeep et Derek était assis à côté d'elle en train de se reposer un peu. Il était sur le siège passager et ils étaient en retard et nous explique parce qu'ils allaient à Phoenix ils allaient écouter un sermon ce sabbat après-midi-là dans une église et ils devaient d'abord passer chercher chez sa mère qui devaient s'y rendre avec eux son mari et elle et pendant le trajet elle nous explique qu'il pleuvait par intermittence la route était mouillée et cette route traversait de nombreuses chaînes de montagne et aussi il y avait de nombreux virages pourtant elle ils étaient en retard elle appuyait sur l'accélérateur un certain nombre de voitures nous expliquent elle roulaient à toute allure à côté d'eux sur la route et à peu près à la moitié du trajet elle nous explique que leur véhicule a commencé à faire de l'aquaplanning en quelques secondes la Jeep a tourné à 180 degrés et s'est écrasé contre une colline de boue sur un côté de la route puis c'est pas fini la voiture a basculé sur le côté donc du côté du côté passager où se trouvait Derrick et a glissé sur la route jusqu'à 315 mètres du point d'impact initial et la voiture s'est retrouvée ensuite sur ces quatre roues et elle elle raconte que son mari et elle étaient en état de choc puis il a essayé d'ouvrir sa porte la porte ne s'ouvrait pas elle était coincée dans le châssis de la voiture et en même temps Derrick donc son époux a senti une odeur de fumée il craignait que la voiture ne prenne feu et il s'est exclamé il faut qu'on sorte d'ici à ce moment-là la porte du côté de sa femme s'est ouverte en fait c'est une femme qui s'était arrêtée et qui les avait qui avait vu l'accident elle s'était arrêtée et était venue les aider elle leur a demandé est-ce que ça allait donc elle a pu ouvrir la porte elle a demandé si ça allait et comment elle pouvait les aider et quelques minutes plus tard on sait déjà il y a une petite foule qui s'est amassée autour de la voiture pour voir un petit peu ce qui se passait et les gens demandaient est-ce qu'ils avaient déjà appelé une dépanneuse bien sûr ça n'avait pas encore été fait mais en un instant une dépanneuse s'est arrêtée devant eux donc devant devant la voiture accidentée et le chauffeur qui avait une entreprise de remontage revenait d'un rendez-vous chez le dentiste nous dit l'histoire il a demandé s'il pouvait aider et aussi il n'avait pas encore appelé la police donc sans crier garde ben voilà il y a un policier qui passait par là qui s'est arrêté qui a commencé à faire la séculation et Jody nous dit heureusement que le policier était là parce qu'il a permis un petit peu de réguler tout ça parce que le véhicule s'est arrêté dans un virage et sur une pente donc il n'y avait pas de visibilité pardon et du coup ça a été vraiment une bonne chose que ce policier ait été là à ce moment-là et en quelques minutes elles nous racontent que la Jeep pardon a été remanqué par ce monsieur qui était là et ils ont inspecté un petit peu pour voir les dégâts il y a deux roues qui étaient en état de marche et le capot et le toit n'étaient pas endommagés tout le reste par contre avait été détruit Derek et elle se sont assis dans la dépanneuse et ils essayaient un petit peu de revoir les éléments de tout ce qui s'était passé elle nous dit que normalement cet après-midi là ils avaient prévu d'aller à cette église avec un ami mais finalement ça n'avait pas été possible en général ils voyagent avec leur chienne et cet après-midi là elle n'était pas dans la voiture avec eux et ils se demandaient aussi comment la voiture s'était retrouvée de l'autre côté de la route pour aller buter contre une colline debout alors qu'ils étaient dans l'autre voie et en plus de ça il y avait une penterette donc ils ont remarqué qu'ils avaient survécu à cet accident avec seulement des muscles de l'aurie et quelques contusions comment c'était possible comment cela se faisait-il qu'ils n'avaient pas heurté d'autres voitures et bien sûr en réfléchissant vraiment ils se sont dit mais comment mais comment on s'est retrouvé à la verticale pourquoi on n'a pas été heurté le pare-brise comment ça se fait que nous ne soyons pas tombés dans le ravin de 30 mètres après avoir heurté le garde-fou en fait toutes ces questions leur venaient à l'esprit et bien sûr la seule réponse possible nous dit Jodie c'est que Dieu avait épargné leur vie il s'est occupé de tout elle nous dit avant même que nous partions au voyage plus tard ils ont appris que trois amis et des familles s'étaient réunis pour prier pour eux ce jour-là parce qu'ils avaient senti que Derek et son mari avaient besoin Derek pardon et sa femme avaient besoin de prière et moins d'une heure après l'accident des amis de l'école de Holbrooke sont venus les chercher et les ont ramenés chez eux Jodie nous dit le psaume 94 verset 22 nous dit mais l'éternel est ma retraite mon Dieu est le rocher de mon refuge Dieu nous a protégés à plusieurs reprises à l'école hédienne de Holbrooke nous remercions sincèrement le Seigneur pour sa vigilance constante à notre égard elle nous dit qu'elle nous rappelle qu'il y a trois ans l'offrande que nous avions versée lors du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne Adventiste du 6e jour de Holbrooke l'offrande de ce trimestre comme vous le savez déjà aidera à terminer la deuxième phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité de maladies cardiaques de diabète de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindés et dans la partie culturelle de cette semaine on apprend que l'Arizona avec la Californie le Nevada le Nouveau-Mexique et l'Utah faisaient à l'origine partie du Mexique après la victoire des Etats-Unis sur le Mexique en 1848 l'Arizona est devenue un territoire des Etats-Unis mais ce n'est que le 14 février 1912 qu'il est devenu le 48ème Etat la nation navajo est située dans certaines parties des Etats de l'Arizona du Nouveau-Mexique et de l'Utah et s'étend sur plus de 71 000 kilomètres soit une superficie supérieure à 10 des 50 Etats des Etats-Unis donc nous remercions Dieu pour tous les miracles qu'il continue à faire dans cette région et nous continuons à prier pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans la région de l'Amérique du Nord mais aussi nous prions pour que le Seigneur permette que grâce à nos offrandes grâce aux missionnaires que l'Évangile continue à fleurir et que d'autres personnes continuent à partager leur expérience et à connaître notre Dieu que l'Éternel vous bénisse tous et je vous dis à bientôt merci Carole pour ce magnifique Christi donc continuons à prier pour ces personnes et que le Seigneur puisse vraiment les bénir donc nous allons passer maintenant au moment clé de notre rencontre la discussion de la leçon de l'école du sabbat donc je souhaite que tout un chacun puisse participer pleinement n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez donner votre avis partager vous pouvez m'interrompre il n'y a pas de soucis nous sommes là pour échanger et pouvoir mieux approfondir la leçon cette semaine donc cette semaine nous sommes à la leçon 2 où nous avons comme questionnaire le repos en crise troisième trimestre 2021 et la leçon de cette semaine avait pour titre inquiet et rebelle j'espère que nous avons pu pleinement profiter de cette leçon et que nous comprenons encore mieux ce que Christ nous demande la leçon de cette semaine inquiétude on peut donner comme nom inquiétude et la rébellion se focalise sur la relation entre la nature pécheresse de notre humanité déchue et le moque intérieur et aujourd'hui dans la société nous voyons qu'il y a vraiment des turbulences partout chacun est en recherche de la paix d'une solution dans ce monde troublé mais nous savons que la nature pécheresse enveloppe toute l'humanité et que ce n'est qu'en Christ que la paix peut être retrouvée donc nous savons nous entendons des choses mais nous devons tout faire nous mettre sous l'influence de Christ afin d'avoir vraiment une paix intérieure l'inquiétude est ce mécontentement tenace avec la vie malheureusement avec le péché l'inquiétude étant nous habite notre nature nous devons vivre avec cela et ce n'est pas un péché d'être inquiet c'est normal puisque nous sommes enveloppes dans la nature pécheresse l'inquiétude est un sentiment que chaque être humain connaît et ressent très bien l'inquiétude lutte contre les circonstances de la vie quand elle ne se déroule pas comme prévu l'inquiétude échoue tragiquement à accepter la vie dans d'autres conditions que la sienne elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a elle en veut toujours plus ce mécontentement se révèle dans l'attitude de rébellion d'Israël dans le désert que nous avons vu cette semaine Dieu leur donnait gracieusement de la main pour assouvir leur faim alors qu'ils erraient dans le désert sur le chemin de Canaan insatisfaits ils se plaignirent à Moïse et plaidèrent pour les peaux de viande de l'Égypte cette attitude nous l'avons des fois ou nous nous trouvons dans l'église et nous sommes insatisfaits nous nous plaignons nous disons Seigneur ça ne va pas qu'est-ce qu'il y a là et des fois l'ennemi parce que c'est l'ennemi notre nature péchée c'est le péché autour du péché mais en nous cette inquiétude elle nous fait dire des fois est-ce que j'étais pas mieux avant que d'accepter Christ j'étais en paix j'étais tranquille personnellement bête mais là maintenant que j'ai accepté Christ c'est là que je reçois tous les ennuis tous les problèmes du monde nous avons tous connu cette période et nous connaissons tous cette période et le peuple d'Israël était dans cette situation où ils étaient dans le désert ils étaient là avec Moïse et ils regrettaient les peaux de viande mais moi manque bien ils regrettent les peaux de viande mais si on regarde bien dans quelle situation ils étaient ils étaient esclaves et ils réclament oui on veut retourner c'est à dire qu'ils veulent retourner en esclavage et nous c'est pareil aujourd'hui des fois nous voulons retourner dans l'esclavage du péché donc il est important que nous puissions comprendre que si nous voulons avoir cette paix nous pouvons l'avoir qu'en Christ est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou un complément ou une question par rapport à ce que je viens de dire est-ce qu'il y a des questions ou quelqu'un voudrait ajouter quelque chose n'hésitez pas vous avez tous la parole donc il est important de comprendre que à ce moment-là leur inquiétude et leur rébellion les poussèrent à demander à retourner en Egypte la rébellion conduit à l'inquiétude et l'inquiétude conduit à la rébellion regardez bien la rébellion conduit à l'inquiétude et l'inquiétude conduit à la rébellion ces jumelles l'inquiétude et la rébellion sont souvent leur résultat leur résultat de manque de foi dans la ressource de cette semaine nous avons examiné l'expérience des dix espions qui découvrirent la terre promise ils virent les abondances étonnantes de la terre la reconnurent comme une terre où coule du lait et du miel mais n'y ont pas la foi de croire que Dieu pouvait vécre leurs ennemis qui occupaient la terre ce manque de foi éclate dans une rébellion ouverte alors que Dieu exposait les conséquences de leur rébellion ils se précipitèrent tête baissée dans la bataille contrairement aux institutions de Dieu et subirent une terrible défaite dans la leçon de cette semaine nous avons examiné aussi attentivement la différence entre foi entre la foi et la présomption et là avec le peuple d'Israël nous voyons qu'il y a quelque chose il y a un conflit au moment où ils devaient accomplir avoir cette foi lors des douze espions ils se rébellent et ensuite ils décident d'aller d'attaquer mais sans l'ordre de Dieu donc ils sont présomptueux ils sont sûrs qu'ils vont gagner et vraiment des fois la frontière est très mince entre foi et présomption alors est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose entre la foi et la présomption avant que nous puissions vraiment encore entrer dans ce domaine là est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose vous avez la parole c'est bon tout est clair donc je continue l'inquiétude et la rébellion conduisent à des décisions imprudentes et à des conséquences désastreuses nous trouvons cela aussi dans l'expérience et nous avons vu ça au cours de la semaine d'Aaron et Myriam qui se rébellèrent contre l'autorité de Dieu sous la direction de Moïse plutôt que de laisser ces deux dirigeants subir l'impact total des conséquences de leur rébellion Moïse intercéda pour eux et cet aspect est très important sommes-nous prêts à intercéder pour des personnes qui rejettent la parole de Dieu pour des personnes qui se mettent eux-mêmes en difficulté et la Moïse vraiment intercède pour eux et ça aussi nous devons comprendre que Dieu nous appelle aussi à intercéder même pour nos ennemis même pour ceux qui sont qui sont rebelles car le Saint-Esprit peut changer les choses et nous devons avoir cette foi Dieu entendit ces prières l'intercession fait une différence puissante dans le conflit entre le bien et le mal et ça c'est un aspect très important nous ne devons jamais cesser d'intercéder Dieu seul sait quand il mettra fin au péché donc tant que nous avons cette occasion de prier nous devons continuellement prier pour ces personnes afin qu'ils acceptent vraiment que le Saint-Esprit travaille sur eux il y a une histoire fascinante au sujet d'un roi dévot qui était dérangé par les gratitudes de sa cour royale je vous raconte cette histoire il prépara un grand banquet lorsque le roi et ses invités royaux s'assirent un mendiant intégra la salle s'assit à la table du roi et se gorgea de nourriture sans dire il quitta ensuite la salle les invités étaient furieux et demandèrent la permission de saisir le clochard et de le déchirer et de le déchirer membre par membre pour son ingratitude l'aura répondit le monde Dieu n'a fait qu'une seule fois à un roi terrestre ce que chacun de vous fait trois fois par jour à Dieu vous vous asseyez à table et mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés ensuite vous partez sans aucune reconnaissance à Dieu ou sans exprimer une seule parole de remerciement à son égard c'était précisément le problème d'Israël l'ingratitude est au coeur de la leçon de cette semaine l'inquiétude et la rébellion la question est aujourd'hui sommes-nous des fois trop ne partageons-nous pas le même comportement d'Israël le même problème d'Israël l'ingratitude c'est une question à laquelle nous devons vraiment réfléchir constamment quand nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé est en train de faire pour nous dans le présent et fera pour nous à l'avenir le résultat naturel est le mécontactement malheureusement des fois nous nous mettons en colère nous disons Seigneur tu prends du temps pourquoi tu es et nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé et ce qu'il est en train de faire pour nous au corps de le présent et ce qu'il fera pour nous à l'avenir il est important que nous puissions être des enfants de Dieu qui puissent rester calmes et sereins dans toutes les situations et dans toutes les difficultés c'est à ce que Dieu appelle chaque individu aujourd'hui dans ce siècle dans ce monde troublé il est important que nous puissions vraiment être en paix dans une déclaration oui car vous devez intervenir oui oui je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire c'est important alors tout à l'heure la question sur la foi et la présomption j'ai eu un petit problème technique je veux me connecter en fait je voulais dire que c'est important pour nous de faire attention à ne pas être des chrétiens présomptueux puisque ça pousse parfois à faire des erreurs de jugement puisqu'on a l'impression que parce que nous sommes enfants de Dieu forcément Dieu va nous aider dans telle et telle situation ou alors nous savons que quelque chose n'est pas bien nous allons de l'avant quand même parce que nous savons que Dieu va nous protéger donc c'est très important de ne pas confondre justement la foi et la présomption parce que ça pousse à faire parfois des erreurs qu'on aurait pu éviter et par rapport à ce que tu viens de dire il faut aussi qu'on soit prudent à ne pas être constamment dans l'inquiétude ou l'énervement et l'agacement par rapport à ce que Dieu fait ou n'a pas fait etc. puisqu'il ne faut pas oublier que le temps de Dieu n'est pas le nôtre que Dieu n'est pas nous de toute façon et ce n'est pas un homme donc on ne peut pas comparer Dieu à nous c'est vrai que lorsque nous lui soumettons des choses nous lui soumettons nos désirs forcément il connaît nos cœurs mais on lui demande des choses mais il faut savoir que lorsque nous demandons c'est à sa volonté et ça souvent ça reste ça reste quelque chose de particulièrement compliqué et difficile des fois parce qu'on a l'impression que parce que j'ai demandé je dois avoir et ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu il nous donne les choses dont nous avons besoin j'aime bien retenir cette partie-là puisque le fait de savoir que Dieu nous donne ce que nous avons besoin ça veut dire que il y a des choses que nous allons demander que nous n'aurons pas de la manière dont nous pensons parce que ce ne sont pas des choses dont on a besoin et Dieu sait très bien que ça ça ne va pas nous être utile et ça ça aussi ça aide à éviter les mécontentements et même parfois le découragement puisqu'on a parfois l'expérience de personnes qui disent oui j'ai demandé ça à Dieu depuis longtemps j'ai demandé une femme ou j'ai demandé un mari etc j'ai pas ou j'ai demandé un travail j'ai pas etc et si on reste toujours si on garde toujours plutôt l'idée que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que si j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu il dirige toute chose il y a des phases de mécontentement et de découragement que nous n'aurons pas puisque nous aurons cette foi que l'éternel veille et qu'il nous donne les choses justement en son temps et ça ça aide beaucoup et le problème aussi comme tout à l'heure le disait c'est que nous sommes très oublieux nous oublions souvent ce que Dieu a fait pour nous et c'est ce qui amène au mécontentement et il est important de pouvoir se rappeler constamment des bienfaits que Dieu a fait pour chacun d'entre nous et je suis sûr qu'il a fait de bonnes choses pour chacun de nous individuellement maintenant il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler en nous dans une déclaration je disais tout à l'heure remarquable de l'Engel White parle directement du problème de l'oubli des bénédictions de Dieu dans nos vies ils oublièrent leur plénitude leur pénible servitude en Égypte elle parle du peuple d'Israël ils oublièrent la bonté et la puissance de Dieu envers eux pendant leur délivrance de la servitude il y a eu la cette période des diplés ils oublièrent comment leurs enfants furent épargnés lorsque l'ange des structures tuaient tous les premiers d'Égypte cette dixième plaie ils oublièrent la grande manifestation de la puissance divine à la mer rouge où Dieu Moïse sous l'influence de Dieu sous les ordres de Dieu avait ouvert cette mer rouge et ils ont pu traverser cette mer ils oublièrent cet épisode là ils oublièrent que lorsqu'ils traversaient en toute sécurité par le chemin qui leur était ouvert les armées de leurs ennemis tentant de les suivre furent submergés par les eaux de la mer ils ne voyaient et ne ressentaient que le désagrément de leurs présentes et au lieu de se dire Dieu a fait de grandes choses pour nous nous étions des esclaves et nous voici devenus un grand peuple libre ils ne parlaient que des fatigues de la route et se demandaient quand ce voyage allait prendre fin est-ce que je lis Patriarche et Prophète pages 252 et 253 aujourd'hui pensez-vous que nous avons des fois les mêmes réactions du peuple d'Israël est-ce que ça nous arrive est-ce que ça nous arrive aujourd'hui d'avoir ces mêmes ces mêmes sentiments qu'en pensez-vous oui Camille alors j'espère que d'autres vont intervenir mais en attendant je voulais dire que oui malheureusement on voit bien que ce sont des choses qui existent c'est-à-dire toujours ces regrets d'avant parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on a connu avant est mieux que ce qu'on vit maintenant alors que c'est archifaux puisqu'on sait que c'est avec Dieu que les choses sont les meilleures et justement c'est parfois soit un manque d'ancrage spirituel ou alors comme chacun effectivement fait son parcours au fur et à mesure avec Dieu il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours tout de suite et il faut parfois du temps et parfois ça pousse parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui quittent l'église ou qui se plaignent de la manière dont l'église se passe etc et ça c'est vraiment dommage parce que peut-être que ces personnes-là n'ont pas encore compris qu'en dehors de Dieu il n'y a rien et le fait de connaître Dieu c'est une chance inouïe et comme le dit 2 Pierre 2 les versets 20 à 23 alors je vais lire en effet si après s'être retiré des souillots du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus leur dernière condition est pire que la première le verset 21 car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné verset 22 il leur est arrivé ce que dit un proverbe ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est voutrée dans le bourbier donc on se rend compte non c'est jusqu'au verset 22 pardon j'ai dit 23 c'est au verset 22 et on se rend compte que d'après ce que dit Pierre ici c'est vrai parce que quand on a connu quelque chose de bien et qu'on veut revenir en arrière c'est jamais quelque chose de mieux donc avec Dieu on doit faire ses propres expériences et ce sont ces expériences là justement qui nous aident à pouvoir avancer et continuer malgré les difficultés parce que quand on connait Dieu connaître Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés et ça il faut le retenir et c'est quand on connait Dieu qu'on a les pires difficultés mais on sait que Dieu nous soutient et c'est sur ce soutien que nous devons compter pour continuer à avancer merci Carole quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse continuer sur l'importance de comprendre que nous ne devons pas être oublieux et nous appeler des bénédictions que Dieu a accomplies pour nous lorsque nous sommes en difficulté l'ingratitude dénote l'immaturité spirituelle et Dieu nous appelle aujourd'hui à être vraiment des chrétiens matures l'ingratitude malheureusement dénote l'immaturité spirituelle avez-vous déjà remarqué comment les bébés ont des souvenirs très courts d'ailleurs je poserai la question qui se rappellent de souvenirs lorsqu'ils avaient six mois aucun adulte n'arrive à se rappeler cela ils veulent que leurs besoins soient satisfaits immédiatement ils n'ont aucune patience ils ne se rappellent pas comment leurs parents ont subvenu à leurs besoins hier et n'ont pas confiance qu'ils en souviendront demain ils vivent pour le moment présent les israélites étaient à certains égards comme des enfants immatures aujourd'hui sommes-nous des chrétiens adventistes du 7ème jour matures lorsqu'il y a une difficulté qui survient qu'est-ce que je fais je fais demi-tour je retourne à mon ancienne vie lorsque un membre d'église me dit quelque chose qui me déplace qui me fait mal qu'est-ce que je fais j'abandonne l'église il est important aujourd'hui que chaque membre puisse comprendre là où il se trouve la mission qu'il a accomplie je ne suis pas là pour les autres je suis là pour suivre le Christ quoi qu'il arrive malheureusement certains quitteront la communauté certains rejetteront le Christ mais 3 quelle est ta décision quel choix fais-tu aujourd'hui le Seigneur parle à nos cœurs et il nous supplie de nous rappeler les bénédictions les bienfaits que nous a donnés même si nous sommes en difficulté surtout dans cette période de COVID-19 où des privilèges des droits de liberté nous sont retirés est-ce que parce que la loi dit que nous et l'église ne peuvent pas recevoir autant de personnes comme prévu comme auparavant que je décide que je me refroidis et que je laisse tomber l'église et que je retourne à mes anciennes habitudes ça c'est le travail de l'ennemi il est important aujourd'hui que nous soyons des chrétiens adventistes du 7ème jour matures ils voulaient que leurs besoins soient satisfaits immédiatement le peuple d'Israël et oublier ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé n'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous dans le passé et rendre le désert aride traversant les sables brûlants serpentant à travers les gorges étroites des montagnes et traversant les terrains vallonnés ou gueux les Israélites étaient épuisés et fatigués ne pensaient qu'à leurs besoins immédiats et même si lorsque nous traversons des moments difficiles nous ne voyons pas le bout ça c'est l'ennemi nous sommes épuisés par les problèmes fatigués par la vie d'aujourd'hui ne pensons pas à nos besoins immédiats même si nous avons soif et nous ne pouvons pas boire même si nous avons mangé et nous ne pouvons pas ne pensons pas à nos besoins immédiats pensons à ce que Dieu a fait pour nous fait et fera encore pour nous ils oubliaient l'abondance des bénédictions de Dieu ils manquaient de maturité spirituelle l'ingratitude conduit toujours à l'inquiétude et il est important que nous puissions acquérir cette maturité spirituelle et cette maturité spirituelle passe par l'étude de la parole de Dieu il n'y a pas d'autre solution il est important que nous puissions comprendre ce que la Bible dit que nous puissions passer du temps dans la leçon de l'école du sabbat passer du temps dans les livres de prophétie passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu afin de pouvoir être des chrétiens adventistes du 7ème jour debout fidèle à la parole de Dieu le mécontentement augmente lorsque nous ne sommes pas reconnaissants et est en grande partie causé et est en grande partie causé par un manque de foi deuxième aspect des choses être reconnaissant de tout ce que Dieu fait pour nous même si Dieu n'a pas encore répondu à nos prières et il y a tant de choses que nous demandons que Dieu n'a pas encore répondu il sait tout il sait pourquoi et lorsque nous faisons revenir un peu en arrière quand ce que Dieu a répondu à nos prières combien de temps Dieu a mis pour répondre à nos prières combien de temps nous avons supplié et lorsque nous voyons les choses avec nous ah Seigneur mais c'est vrai heureusement que tu as attendu et tu as permis qu'on ait vu ces choses et qui a amené à cette victoire soyons vraiment reconnaissants de tout ce que Dieu fait pour nous et patientons tranquillement en priant et en restant toujours fidèles à la parole de Dieu car même dans les difficultés nous devons mettre notre service nos talents au service de l'église au service de la parole de Dieu ce n'est pas parce que je suis en difficulté ce n'est pas parce que tous les problèmes tombent sur moi que je ne vais plus à l'église ce n'est pas parce que je suis rempli de problèmes que je n'accomplis pas la mission que je n'annonce pas aux autres que Christ revient ce n'est pas parce que les problèmes sont sur moi que je décide de m'asseoir et de ne plus mieux faire de l'église non je devrais au contraire être plus actif parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi a fait dans ma vie et c'est mon souhait c'est que chacun d'entre nous nous puissions être vraiment des membres actifs l'ennemi lui il ne chame pas il fait tout pour pouvoir vraiment nous soustraire de l'église mais restons fidèles à la parole de Dieu n'hésitons jamais de nous rappeler les bénictions de Dieu est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou poser une question oui vas-y oui je voudrais dire que la maturité spirituelle ne s'obtient pas du jour au lendemain cette maturité spirituelle c'est vrai qui passe par l'étude de la parole de Dieu mais aussi la pratique aussi par les expériences que nous faisons avec Dieu et c'est petit à petit justement par ces expériences que nous faisons avec Dieu que nous allons petit à petit grâce à Dieu parvenir à cette maturité spirituelle car aujourd'hui qui peut dire vraiment que je suis déjà arrivée à une maturité spirituelle comme il faut parce que nous savons que nous vivons dans une vie vraiment de désordre du jour au lendemain n'importe quoi peut arriver nous passons par des difficultés des situations difficiles donc c'est justement à travers ces situations difficiles lorsque nous allons vivre la chose pleinement que nous allons découvrir si vraiment je suis arrivée à une maturité spirituelle qui me permet de parce que tant tant que nous aurons une vie à l'aise nous ne saurons pas vraiment si nous sommes vraiment dans une maturité spirituelle c'est lorsque nous rencontrons des difficultés des problèmes de la vie lorsque du jour au lendemain quelque chose nous tombe sur la tête c'est à ce moment-là à travers ces expériences difficiles que je vais je vais subir que je saurais vraiment si je suis déjà arrivée à une maturité spirituelle tout à fait et j'ajouterais qu'on finit jamais constamment jusqu'à notre mort jusqu'au retour de Jésus nous aurons à nous former continuellement on n'est pas pour dire aujourd'hui ah j'ai hâte le sommum non chaque jour il est important que nous puissions passer du temps à la parole de Dieu et tout ceci c'est le processus de la sanctification et chaque jour et ne pas oublier et la maturité spirituelle passe par là ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé oui et je voulais dire par rapport à ça aussi par rapport à ce que disait Oudil qu'effectivement on n'est pas là non plus pour jauger notre maturité spirituelle c'est pas c'est pas comme si on regardait ah oui aujourd'hui ça a été demain non machin non c'est pas ça c'est effectivement comme elle disait si justement ce sont les différentes expériences que nous confrontons qui nous permettent de voir ah oui ben c'est vrai que bon il y a quelques mois j'aurais été voilà ce que j'aurais fait dans telle et telle situation soit j'étais beaucoup plus colérique ou bien machin et là je me rends compte que voilà une même situation s'est présentée et j'ai agi comme ça donc au fur et à mesure on se rend compte vraiment par à coup et par étape qu'il y a des choses qui ont changé dans notre vie on se rend compte de cette transformation et c'est ça qui fait l'importance justement de cette de notre progrès avec Dieu en fait parce qu'il n'est pas il n'est pas question d'aller avoir une petite un petit calpe et puis de rire à chaque fois c'est pas ça ce sont nos expériences qui chaque jour nous permettent de savoir que oui et bien là il y a telle situation et bien tiens je suis en progrès merci Seigneur et au fur et à mesure et c'est vrai que comme tu le disais Charles aussi que de toute façon c'est pas avant le retour de Jésus que nous aurons le sommable c'est là que tout sera parfait mais au fur et à mesure Dieu quand même nous permet de voir les progrès que nous faisons avec lui et je pense qu'en tant que chrétien nous voyons aussi chaque jour la transformation que Dieu opère en nous et comment nous évoluons avec lui chaque jour car c'est très important ok quelqu'un doit vous ajouter quelque chose je t'ai créé donc quand Moïse maintenant voyons cet épisode avec Myriam et Aaron quand Moïse épousa Sephora qui était une étrangère de Mathien et cet aspect nous voyons que comme je le disais tout à l'heure nous avons vu dans l'instruction de Emmanuel de l'église avec Dieu dans son église il n'y a pas ni étrangé il n'y a pas de distinction nous sommes tous égaux Myriam et Aaron étaient mécontents ils ne furent pas confiance au conseil de Dieu quand Dieu donnait la manne dans le désert beaucoup d'israélites étaient mécontents et voulaient retourner en Égypte nous devenons inquiets lorsque nous perdons le centre d'intérêt et ça c'est très important si nous étions vraiment notre centre d'intérêt était vraiment l'activité de l'église et que nous étions vraiment des membres actifs nous serions beaucoup moins inquiets et ça c'est quelque chose auquel nous devons faire comprendre que si nous voulons être moins inquiets devenons des membres actifs au sein de la communauté le salmiste David nous encourage à ne pas oublier aucun de ses bienfaits sommes 103 verset 2 garder la bonté de Dieu à l'esprit apporte la paix à nos cœurs chaque jour pendant 40 ans dans leur errance dans le désert les israélites eurent l'occasion de se réjouir de la bonté de Dieu pendant que la manne tombait la manne c'est le symbole du pain de vie la manne qui tombait dans le désert était un symbole puissant du soin constant de Dieu et aujourd'hui Dieu nous accorde ce souffle de vie afin de pouvoir accomplir sa mission même si je suis malade même si je souffre même si je suis en bonne santé même s'il y a des difficultés même si la joie Dieu je dois avoir un centre intérêt qui est l'activité que Dieu me demande d'avoir au sein de la communauté la manne c'était aussi un rappel du Messie qui devait venir satisfaire leur fin spirituelle et leur donner un vrai repos et nous aujourd'hui nous vivons dans l'espérance que Christ revient pour nous emmener avec lui et renouveler cette terre et lorsque j'ai cette espérance je fais tout ma mission mon centre intérêt est placé là Christ revient bientôt il y a cette espérance je veux avoir la vie éternelle donc je suis un élément actif au sein de la communauté les prophètes juifs vivent dans l'imagerie du pain un symbole du Messie à venir qui répondrait à tous les besoins d'Israël Esaïe le prophète déclara vous tous qui avez soif venez aux eaux même celui qui n'a pas d'argent et aujourd'hui le Christ appelle chaque membre appelle chaque individu appelle chaque humain à venir boire cette eau venez acheter et manger pourquoi posez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents ici le pain est évidemment un symbole de la nourriture spirituelle qui satisfait l'âme après avoir nourri les 5000 personnes assises dans une colline en Galilée dans un miracle qui rappelle qu'Israël était divinement nourri par la manne Jésus déclara je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement j'insiste verset 51 la manne qui tombait quotidiennement dans le désert pour satisfaire les besoins physiques du peuple de Dieu avait un message encore beaucoup plus profond tout comme Dieu avait assouvi leur faim physique il assouvirait la faim de leur âme il aspirait à leur donner le repos de l'esprit et du corps si par la foi ils font confiance à sa disposition pour répondre à leurs besoins mais ils n'apprécièrent pas la bénédiction du ciel et leur esprit agité les conduisir à se rebeller contre les plans de Dieu pour leur vie l'histoire des errances d'Israël dans le désert est une histoire classique d'ingratitude de mécontentement et de manque de foi malheureusement nous avons des fois cette attitude un esprit agité et nous nous rebellons des fois contre les plans de Dieu pour nos vies l'agitation l'anxiété paralysante et l'inquiétude excessive sont souvent des signes d'un manque de foi et en ce soir nous devons vraiment réfléchir sur notre fonctionnement nous nous agitons souvent nous sommes anxieux l'anxiété nous paralyse et l'inquiétude nous en avons en excès il est important que nous puissions avoir foi dans les plans de Dieu avoir cette certitude qu'il agit même dans les difficultés et pour ne pas laisser ces choses prendre le dessus comme je le disais tout à l'heure il faut que nous ayons un centre d'intérêt lorsque mon centre d'intérêt est cette espérance cette couronne que Christ a préparé pour moi lorsque mon centre d'intérêt est là je suis actif et je laisse les problèmes je laisse Dieu résoudre les problèmes mais j'accomplis fidèlement la mission il y a des exceptions c'est vrai il faut le reconnaître il y a des exceptions et il est important quand même d'en parler parfois la détresse émotionnelle profonde découle d'une condition physique ou mentale et nécessite une solution médicale il faut le reconnaître il ne faut pas dire que oui Dieu non il y a parfois la détresse il y a une détresse émotionnelle et qu'il faut une solution médicale donc lorsque nous voyons que nous avons certains problèmes émotionnels il ne faut pas hésiter à consulter Dieu a mis des spécialistes là dans ce but là et il ne faut pas que nous nous disions non plus ah oui Dieu 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 va faire Dieu va non non lorsque je suis malade lorsque par exemple je me suis écorché je dois aller voir une infirmier quelqu'un qui devrait être soigné je ne dis je ne reste pas là mon sang coule et dire le Seigneur va arrêter là c'est de la présomption donc des fois il est important de pouvoir passer par une solution médicale mais le plus souvent comme dans le cas d'Israël c'est un manque de foi qui conduit à notre inquiétude et à notre anxiété donc il est important de savoir faire l'équilibre mais passer entre la foi et la présomption vous voyez ce que je veux dire j'ai le sang qui coule je me suis coupé je ne peux pas rester là diriger la foi au Dieu que Dieu va arrêter le sang et que non il faut que je fasse appel à un médecin pour me soigner mais lorsque je sais ce que Dieu a fait pour moi et bénédiction pour moi je suis quand même un élément actif au sein de l'église je ne reste pas là en disant non plus Dieu va accomplir ou va me bénir non je dois être un élément actif de l'église maintenant voyons cette histoire des dix espions où l'inquiétude est en plus entrée en profondeur de la présomption c'est certainement vrai pour les espions que Moïse envoya espionner la terre d'Israël cette fois là leur analyse d'enquête devait être approfondie les armées d'attaque israélienne doit être pleinement informées un rapport positif les pousserait à une conquête courageuse ils suivaient attentivement les instructions de Moïse ils étaient fidèles à leur mission ils explorèrent la terre pendant 40 jours puis retournèrent chez eux ils firent un rapport élogieux ils parlaient avec enthousiasme d'une terre riche et fertile avec des récoltes abondantes mais alors l'anxiété craintive parla ce qu'ils percevaient comme étant des géants de leur pays des forteresses impénétrables les armées ennemies massives ils étaient inquiets et n'avaient pas la foi de croire que Dieu pouvait les délivrer ils devaient si frustrés qu'ils menaçèrent de lapider les deux gestions Caleb et Josué qui firent un rapport positif sur leur chance de conquête finalement dans un acte imprudent après que Dieu leur interdit d'aller de l'avant ils se précipitèrent dans la bataille et subirent une défaite écrasante la foi les aurait conduits vers l'avant faisant confiance à Dieu pour la victoire la présomption les conduisit vers l'avant faisant confiance à leur propre capacité pour accomplir la tâche et ils furent totalement vécu et voilà la différence des fois nous voulons faire des choses par nous-mêmes et disons que par notre capacité pour pouvoir accomplir la tâche mais la tâche que nous accomplissons c'est une grâce que Dieu nous donne et c'est par lui que nous pouvons réussir la foi fait confiance à Dieu le prend au mot et avance vers la victoire la présomption fait confiance à l'impulsion humaine substitue les sentiments et les jugements humains à la foi et avance pour la défaite est-ce que vous voyez la différence la foi fait confiance à Dieu le prend au mot et avance vers la victoire la présomption fait confiance à l'impulsion humaine substitue les sentiments et les jugements humains à la foi et avance pour la défaite est-ce qu'il y a des questions est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose donc nous voyons que Moïse malgré tout ceci Moïse vraiment décide de supplier Dieu d'aimer ce peuple l'un des points majeurs dans la leçon de cette semaine est l'intercession de Moïse pour son peuple malgré la rébellion agitée d'Israël Moïse ne les abandonna pas et on pourrait dire que Moïse avait toutes les raisons de les abandonner ce peuple ne fait que contester moi non ça suffit il intercède dans leur faveur jusqu'à ce qu'il ait l'assurance que Dieu épargnerait son peuple et finalement le conduirait à la terre pour Mise et lorsqu'on voit ce que les propos de Moïse pour défendre le peuple Moïse on pourrait dire entre guillemets fratte un peu Dieu lui dit mais si tu détuis ce peuple qu'est-ce que les autres vont penser de toi Moïse est un type de Christ Jésus nous conduit de la servitude de l'Égypte de la servitude du péché de ce monde à travers le désert à la terre promise l'espérance de son retour il ne nous abandonnera jamais il ne nous abandonnera pas parce que nous l'avons déçu il intercède pour vous aujourd'hui pour chacun d'entre vous vous êtes dans son esprit dans l'esprit du Christ chacun individuellement vous êtes dans son cœur si nous lui permettons notre puissant intercesseur nous ramènera à la maison pour vivre avec lui pour toujours Madame fait ce commentaire perspicace révélant la cause sous-jacente de tout mécontentement et gratitude ne devrions-nous pas nous interdire cette anxiété qui contrit ce Saint-Esprit sans nous aider à supporter nos mécontes ne serait-il pas sage de bannir de nos cœurs ce souci perpétuel de nos besoins futurs il est vrai que le Seigneur n'a pas promis d'écarter tout danger de notre route il ne se propose pas de retirer les siens hors de ce monde de méchanceté mais il nous montre un sur-refuge tout le ciel s'intéresse à chacun de nous individuellement et Jésus est notre ami patriarche et prophète page 253 l'apôtre Pierre nous invite à décharger sur lui tous nos soucis car lui-même prend soin de nous de chacun de nous individuellement 1 Pierre 5 verset 7 comment pouvons-nous apprendre à vraiment faire confiance à Dieu à ses promesses à part le fait d'agir par la foi pour ses promesses donc vous avez la parole comment pouvons-nous apprendre à vraiment faire confiance à Dieu et à ses promesses à part le fait d'agir par la foi pour ses promesses donc vous avez la parole donc comment pouvons-nous faire confiance à Dieu comment chaque jour laisser Dieu agir en nous il y a quelqu'un qui a posé la parole donc je continue partagez des exemples d'expériences dans vos vies qui vont dans ce seul sens agir pour les promesses de Dieu oui le Seigneur agit il a des promesses pour chacun d'entre nous réfléchissons pensons à ces expériences et partageons-les avec ceux ceux qui sont avec nous ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu afin qu'ils puissent vraiment agir pour les promesses de Dieu et ça c'est le but principal aujourd'hui comprendre que nous avons un Dieu aimant un Dieu qui nous aime et qui souhaite constamment nous aider à persévérer à nous aider dans cette vie aujourd'hui que nous avons de tant de difficultés mais il nous demande de rester calme d'être serein car c'est un Dieu qui agit toujours constamment pour ses enfants que cette promesse de Dieu habite le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions être pleinement bénis en son nom et nous allons conclure par cette question de réflexion qui nous permettent de comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous de quelle bénédiction de Dieu puis-je me souvenir pour ne pas me détourner de lui et ça c'est très important l'important de ses bénédictions c'est ce que Dieu nous dit tout ceci est fait pour ne pas nous détourner de lui de quel désir charnel puis-je me repentir ce sont des questions individuelles que chacun de nous devons réfléchir quelles conséquences ont-ils eu dans ma vie et dans celles de mon église comment considérons-nous les récits parfois choquants de l'Ancien Testament comment les lire avec un regard de chrétien pour les actualiser quelle expérience de ma vie m'ont révélé que Dieu me donnait les forces de surmonter les épreuves ou tentations aujourd'hui le Seigneur souhaite que nous puissions surmonter nos épreuves et nos tentations en lui faisant confiance constamment mon souhait c'est que chacun d'entre nous nous puissions être de fidèles serviteurs que nous puissions vraiment être en paix et éviter toute rébellion toute inquiétude soyons reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour nous et que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous et que nous puissions nous laisser diriger constamment par la parole et je vais demander à un volontaire de faire une dernière prière donc n'hésitez pas un volontaire pour la dernière prière pour faire une prière là j'ai tout ça donc je ne vais pas désigner personne je laisse chacun répondre vouloir répondre je force les personnes donc est-ce qu'il y a un volontaire pour faire la dernière prière merci beaucoup n'hésitez pas ok d'accord merci c'est bon oui vas-y notre Père notre Dieu nous te remercions d'abord pour la journée passée sous ta divine protection et merci pour ce sabbat que tu nous donnes nous te remercions Seigneur pour ce message enrichissant venant de venant de Charles Seigneur mon Dieu permet que ce message que nous puisse être mémorisé par nous Seigneur permet que chaque jour nous puissions mettre en pratique tout ce qui a été dit change transforme nos cœurs Seigneur chaque jour à ton image tu sais Seigneur mon Dieu que nous avons tendance à nous détourner de toi mais permet que chaque jour Seigneur nous nous rappelons toutes les bénédictions toutes les promesses Seigneur mon Dieu que tu as fait déjà dans nos vies nous savons Seigneur que tu es un Dieu du présent du passé du futur Seigneur mon Dieu que ce soit ce que nous te demandons nous savons que tu répondras mais que ce soit négatif ou positif que nous permet que nous apprenons toujours à te dire merci que nous puissions dire Seigneur mon Dieu gloire gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous que ton Seigneur soit loué et exalté tu connais chacun de nous Seigneur tu connais nos caractères tu connais nos défauts Seigneur mon Dieu nous savons que sans toi nous ne pouvons y en faire permet que nous puissions ne pas oublier l'alliance que nous avons fait avec toi depuis des années permet que chaque jour nous puissions renouveler cette alliance en ayant la foi en te faisant confiance dans les bons comme dans les mauvais moments Seigneur permet que chaque jour nous nous détournons nous nous détournons pas de toi que nous apprenons Seigneur à te faire confiance dans toute chose et de nous fortifier nous chaque jour Seigneur mon Dieu sois pleinement dans nos vies sois pleinement dans nos familles et permets que nous puissions te rendre grâce chaque jour pour tout ce que tu fais que tu feras pour nous dans l'avenir garde-nous en ta paix permets-nous de passer une bonne nuit sans danger sans accident au nom de Jésus et pour ta gloire Amen Que le Seigneur puisse nous bénir la semaine prochaine si Dieu veut nous découvrirons la leçon numéro 3 la racine de l'inquiétude que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions vraiment nous laisser diriger par lui et que sa parole habite en nous bon sabbat à tous et bonne semaine sous le regard béni de Dieu Amen Amen